L'église évangélique de Réveil International, EERI, tiendra le dimanche 9 mars 2024 à Saint-Pedro, un moment de prière pour exprimer sa reconnaissance à Dieu pour ses 40 ans d'existence. C'est l'une des activités de cet anniversaire dont la célébration se tiendra sur toute l'année 2024. L'heure d'un déjeuner de presse, le samedi 2 mars 2024, au siège de l'église à la rivière Abidjan-Kokodi, le pasteur René Pan, président de l'EERI, a donné des précisions sur l'événement. La célébration des grâces que nous organisons à Saint-Pedro, c'est l'une des activités majeures qui vont combler la fête des 40 ans de notre église. Nous, on était très jeunes quand nous avons reçu le Seigneur qui nous a appelés. Nous sommes mariés, nous avons des enfants qui ont aussi grandi. Nous sommes des milliers et des milliers aujourd'hui. La dernière fois, quand nous étions ici le 26 août, il y avait plus de 4000 personnes. Saint-Pedro, nous attendons 10 000 personnes. Il a dit l'importance de l'activité. Nous nous rassemblons pour montrer à Dieu notre reconnaissance. Le pasteur Oukou l'a dit, 40 ans de vie, même pour un homme, c'est un challenge important, n'est-ce pas? Combien de personnes naissent et arrivent jusqu'à 40 ans? Maintenant, pour une institution, c'est encore un challenge beaucoup, beaucoup plus grand. L'église évangélique des réveils, elle est, par la grâce de Dieu, elle a marché, elle s'est implantée, elle s'est développée, et c'est là pendant 40 ans. Et aujourd'hui, elle est comptée parmi les plus grandes églises évangéliques du Côte d'Ivoire, et l'une des rares, l'une des rares grandes églises évangéliques du Côte d'Ivoire, qui sont véritablement implantées à l'extérieur du pays, avec des églises, avec des églises, avec des missionnaires, avec vraiment tout ce qu'il faut, là où nous sommes implantés. Donc, nous voulons être reconnaissants au Seigneur. Le culte de Saint-Pédro se veut aussi, selon le pasteur, comme une occasion pour les fidèles d'apporter à Dieu une offrande digne de ce nom. À Saint-Pédro, chacun viendra avec une offrande d'action de grâce. 40 ans durant, Dieu nous a bénis. Dieu est bon. Dieu est bon, il a été bon pour nous. En conséquence, nous venons pour fêter les 40 ans de l'église. Alors, cela signifie que nous allons aussi présenter des offrandes au Seigneur. Que tous nos fidèles viennent à Saint-Pédro pour apporter une offrande à la gloire du Seigneur. Ce n'est pas l'offrande qui sera donnée au pasteur Pange. Le pasteur Pange viendra lui-même avec son offrande. Une offrande qui sera dite, qui sera dite de la grâce que Dieu lui a accordée. Ce sera également une occasion pour ce peuple de faire monter vers Dieu des prières ferventes et témoigner sa grandeur et sa fidélité. C'est le 26 août 2023 que les festivités de ce quarantaineur ont été officiellement lancées. L'apothéose est prévue pour le 25 août 2024 à Yamsokro, où 20 000 fidèles seront attendus pour une convention. Les participants viendront de plusieurs pays. En effet, après 40 ans d'existence, l'EERI compte 600 églises et 500 pasteurs à travers la Côte d'Ivoire. Elle est aussi représentée dans plusieurs pays en Afrique et en Europe. Sous-titrage ST' 501